Ce texte relatif aux mesures de surveillance des communications internationales est donc une proposition de nos deux collègues du groupe socialiste, Madame Patricia Adam, présidente de la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées, et de notre collègue Philippe Noche. L'examen du texte fait suite à la censure, comme cela a été rappelé le 23 juillet dernier par le Conseil constitutionnel, d'une partie des dispositions du projet de loi relatif au renseignement. Le gouvernement avait alors annoncé son intention de déposer un projet de loi complémentaire sur ce sujet, mais finalement ce sera une proposition de loi débattue en Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées qui n'est pas soumise à l'avis du Conseil d'Etat, qui ne fera pas non plus l'objet d'une étude d'impact, ni d'une étude budgétaire. Ce que nous avions dénoncé lors de la présentation du projet de loi renseignement, c'est-à-dire une lecture et un vote au pas de charge en raison du recours à la procédure accélérée, se reproduit donc ici d'une certaine façon. Le gouvernement ne souhaitait pas s'embarrasser des contraintes d'un dépôt d'un projet de loi, ce sont donc deux parlementaires de la majorité qui sont charge. Ce sont des méthodes que nous avions à une époque sous la précédente majorité, pour être précis, dénoncées d'une seule et même voix que s'est-il donc passée pour mépriser à ce point le Parlement. Puisque vous évoquez le contexte, je voudrais simplement vous rappeler l'attitude du président de la Commission des lois du Sénat, M. Philippe Bas, donc président de la Commission au Sénat, qui a également déposé une proposition de loi ayant un objet identique comme l'a rappelé Mme Patricia Adam, et le président du Sénat a lui, lui, décidé de demander l'avis du Conseil d'Etat sur cette proposition, comme le permet l'article 39 de la Constitution, de façon à ce que le Parlement puisse éclairer sur des éventuels risques constitutionnels du dispositif. En effet, quand la droite sénatoriale nous donne des leçons de procédure et parfois même de défense des libertés, ça ne manque pas de piquant, vous en conviendrez, mais je cherche des collègues de la majorité, je voulais m'adresser à eux pour dire le paradoxe qu'il y a en effet, à trouver que le comportement du président de la Commission des lois du Sénat semble plus conforme à ce que nous souhaitons dans le travail parlementaire. Dans une matière de cette importance, et malgré une première censure du Conseil constitutionnel, le gouvernement a ainsi engagé une nouvelle fois la procédure accélérée, procédure, vous le savez, qui est une manière de museler nos chambres. Pour rappel, le Conseil constitutionnel avait estimé que la disposition censurée ne comportait pas suffisamment de garanties pour les citoyens, notamment sur les conditions d'exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés, ainsi que sur le contrôle par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la CNCTR. Cette proposition de loi a pour objectif de légaliser les pratiques existantes, pratiques illégales à vrai dire, comme l'a révélé récemment un hebdomadaire qui, dans son édition du 1er juillet dernier, dévoilait ainsi l'existence d'un décret secret pris par Nicolas Sarkozy en 2008, autorisant la DGSE à espionner les communications internationales transitant par les câbles sous-marins qui relient l'Europe au reste du monde, décret qui ne reposait pas sur une base légale. Lors de l'examen du texte en commission, vous l'avez indiqué, Madame la rapporteure, Madame la Présidente, même, vous avez dit qu'il s'agissait d'une proposition de loi élaborée en collaboration avec les services du ministère de la Défense et au 1er rang, bien sûr, la DGSE, je devrais dire élaborée presque sous influence. Cette proposition de loi comprend deux articles, l'un ajoutant au chapitre 4 sur les mesures de surveillance des communications internationales au code de la sécurité et l'autre complète le code de la justice administrative. Le texte fait référence à l'article L811-3 du code de la sécurité intérieure introduit par la loi sur le renseignement, avec une surveillance autorisée aux seules fins de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la nation. Et nous l'avons dit à plusieurs reprises dans cette Assemblée, et pas simplement les députés du groupe écologiste, mais également des députés du groupe Les Républicains, ces finalités sont extrêmement larges, beaucoup trop larges, puisqu'il s'agit, et je vous les énumère, de la sécurité nationale, des intérêts essentiels de la politique étrangère, l'exécution des engagements européens et internationaux de la France, des intérêts économiques et scientifiques essentiels de la France, de la prévention du terrorisme, de la prévention de la constitution et du maintien du groupement dissous en application de l'article L221-1, de la prévention de la criminalité, de la délinquance organisée, de la prévention des violences collectives, de nature apportée gravement atteinte à la paix publique. Je l'ai déjà dit dans cet hémicycle, pour mieux en illustrer la portée, ces dispositions permettent la mise sous surveillance d'opposants ayant choisi notre pays comme terre d'asile, ou tout simplement, sous couvert de défense de notre économie, l'espionnage industriel, c'est-à-dire, dans ce dernier cas, la mobilisation des pouvoirs publics pour la défense d'intérêts en grande partie privés. Ce texte prévoit également la possibilité pour les services de renseignement de collecter massivement toutes les données sur les systèmes de communication désignés par le Premier ministre. Il revient ainsi au seul exécutif de décider quels systèmes de communication seront visés sans que les citoyens puissent avoir une vision claire des techniques pouvant être mises en œuvre par les services de renseignement et sans qu'une limitation de durée ne soit vraiment prévue. Toutes les données transitant sur ces systèmes de communication seront collectées et les autorisations données par le Premier ministre ne porteront que sur l'exploitation de ces données interceptées. Ainsi, l'autorisation d'un an renouvelable pour l'exploitation non individualisée des données de connexion sera sans aucun ciblage et sans aucun contrôle a priori. Par ailleurs, cette autorisation sera d'une durée de quatre mois renouvelable pour les communications ou les données de connexion prenant deux zones géographiques pouvant ainsi viser toute l'Afrique, toute l'Amérique du Nord, toute l'Amérique du Sud ou bien concerner toute organisation ou encore des groupes de personnes définies. Contrairement aux boîtes noires qui sont limitées à la lutte contre le terrorisme, toutes les finalités peuvent être invoquées ici pour permettre la mise en place d'une surveillance massive des communications. Ce texte vise une collecte de masse, c'est le terme, de toutes les communications internationales, y compris celles émises ou reçues à l'étranger. Ceci implique une collecte par défaut. Des communications entre les personnes dont les identifiants sont rattachables au territoire national, mais dont les communications passent par l'étranger via, vous le savez, des serveurs situés à l'étranger, donc comme Google, Hotmail, Skype, WhatsApp, par exemple. La surveillance individuelle des communications de personnes utilisant de numéros d'abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire national n'obéit pas au même régime, vous le savez. Les communications rattachables à la France seraient ainsi collectées mais détruites, sans que le texte ne précise vraiment les modalités de destruction. Chers collègues, sur ce point, je tiens à assister sur la situation de citoyens français dont les communications ne sont pas rattachables au territoire national, comme nos compatriotes établis par exemple à l'étranger, comme ceux établis d'ailleurs dans la deuxième circonscription d'Amérique latine et de la Caraïbe, que j'ai l'honneur de représenter ici. Ces compatriotes ne bénéficieront pas de la protection réservée aux personnes dont les communications sont rattachables au territoire national. C'est une réelle rupture d'égalité de droit entre citoyens français rattachables au territoire national et citoyens français qui ne sont pas rattachables à ce même territoire, mais aussi avec les citoyens européens qui ne sont pas protégés par ce texte. Les communications électroniques entre une personne rattachable et une autre non rattachable au territoire national sont certes soumises au droit commun, mais avec un allongement de la durée de conservation des communications, pourtant déjà extrêmement généreuse dans le droit commun. Exceptionnellement, les services de renseignement peuvent également mettre en place des techniques de surveillance internationale pour des communications rattachables au territoire français, s'agissant des personnes qui communiquent depuis l'étranger et qui, soit faisaient l'objet d'une autorisation d'interception de sécurité en application de l'article L.852-1, date à laquelle elles ont quitté le territoire national, soit qui sont identifiées comme représentant une menace au regard des intérêts fondamentaux de la nation, mentionnés à l'article L.811-3, comme nous l'avons évoqué au début de mon intervention. Le Premier ministre peut ainsi décider seul d'une mesure de surveillance. Il estime qu'une personne présente une menace au regard des intérêts fondamentaux de la nation, et ceci sans aucun contrôle. Autre point important, les communications à des personnes soumises au secret professionnel. Vous le savez, la loi sur le renseignement apporte une protection que je serais tenté de qualifier de lacunaire pour les avocats, les journalistes, les parlementaires et les magistrats, qui sont protégés uniquement dans le cadre de leur correspondance professionnelle. Je vais vous l'expliquer, chers collègues. Et les lacunaires, parce que le tri a priori entre les communications privées et professionnelles, est impossible à opérer, n'importe quel technicien vous le dira. Et cela implique d'abord une collecte des données, puis un traitement des renseignements collectés pour ensuite faire le tri. De plus, ne peuvent faire l'objet d'une surveillance individuelle de leur communication que les seules personnes exerçant en France un mandat ou une profession mentionnée à l'article L821-7, c'est-à-dire avocats, journalistes, parlementaires, magistrats, nous venons d'en parler, et ceci à raison de l'exercice du mandat ou de la profession concernée. Ainsi, les journalistes, encore les avocats européens, ou a fortiori ceux qui exercent en dehors de l'Union Européenne, peuvent faire l'objet d'une surveillance individualisée. Ils ne bénéficient donc pas des mêmes protections, c'est en cela que la loi est lacunaire. Enfin, cette proposition de loi autorisera les services de renseignement à prendre automatiquement dans leur système de collecte de données, de connexions, métadonnées et contenus de communication dans le monde entier, sans avis préalable de la Commission de contrôle des techniques de renseignement. En effet, l'avis de la CNCTR n'étant pas nécessaire à la mise en place des techniques de surveillance internationale, aucun contrôle a priori ne sera opéré. Il faudra se contenter de la bonne volonté des services. Encore une fois, notre souci commun est d'assurer la sécurité de nos citoyens et d'éviter la mise en péril de nos principes démocratiques avec le risque d'une surveillance massive des communications internationales, indépendamment des menaces possibles. Chers collègues, nous avons été nombreux à nous émouvoir à l'unition de l'opinion publique internationale devant les révélations de Snowden. Ce que nous mettons en place, texte après texte, c'est cette surveillance de masse que nous dénoncions pourtant au moment de la publication de ces révélations. Merci M. Coronado. La parole est à Mme Gilda Aubin.